Coucou on se retrouve pour le premier projet avec le kit exclusif de la collection Anami de chez Happy Little Fox je vous mets ici le plan de coupe en fait on va réaliser un mini album photo avec une seule page 30-30 donc dans mon cardstock de base j'ai choisi le vert on va marquer des plis je vais vous les citer en pouces mais je vous ai mis le plan de coupe et j'ai traduit en centimètres donc on trace un premier pli à 8 pouces et juste avant 2 pouces donc on trace à 2 pouces et 8 pouces pour commencer ensuite je fais un quart de tour et dans l'autre sens je vais diviser en trois ma feuille elle fait 12 pouces donc je marque un pli à 4 pouces et un autre pli à 8 pouces donc j'ai divisé ma feuille en 9 morceaux ensuite je vais tracer la reliure donc je décale mon papier je marque un pli à 3 pouces 3 quarts et 8 pouces 1 huitième ensuite je vais venir découper mes petites bandes donc ces petites languettes là je les retire et ça me permettra de rabattre mes pochettes et ça fera l'articulation du mini donc je vous montre où est ce que où est ce qu'il faut découper je le fais avec le massico mais on peut le faire aux ciseaux si on n'est pas trop à l'aise moi mon massico il me met les centimètres sur ma règle de côté donc j'arrive à me repérer et m'arrêter juste à la marque de pli donc n'hésitez pas à revenir en arrière à éventuellement reproduire le schéma vous avez toutes les mesures et donc ce mini permettra de mettre en valeur six photos c'est pareil mes photos c'est toujours des dix des portraits en 10 15 ou en 9 par 13 cm et ensuite je les retaille toujours à la taille de mon projet donc là ce carré là je le retire puisque ça va être un rabat et je viens découper aux ciseaux mes petites languettes qui ne me servent à rien donc avec une feuille 30 30 on peut tout à fait faire un mini album d'ailleurs vous voyez au centre là c'est un emplacement 10 15 j'étais partie d'une photo 10 15 et j'ai ensuite créé les pochettes pour que tout rentre dans ma feuille 30 30 donc là je marque le centre de mon côté et je vais venir faire une encoche avec une petite perforatrice ronde vous pouvez soit le faire avec une perfor ronde soit avec un petit daille comme vous voulez bah non pas un daille puisque ça rentrerait pas dans une machine de découpe donc avec une perfor ou aux ciseaux avec un tube de colle vous dessinez autour et puis vous coupez aux ciseaux et ensuite vous allez marquer tous vos plis moi je vous conseille toujours de marquer les plis donc dans les plis il ya un petit bourrelet vous marquez le bourrelet à l'intérieur et ensuite moi je suis venue retourner mon projet j'ai marqué dans le temps puisque c'était dans ce sens là que le projet allait être allait être créé mais je marque d'abord dans le sens où il ya le bourrelet le bourrelet toujours à l'intérieur et ensuite vous le mettez dans le sens que vous voulez en définitif donc là j'ai un petit peu galéré sur ce pli là puisque en fait déjà il ya que trois millimètres d'épaisseur mais je l'ai pas assez marqué avec mon massico du coup c'est un petit peu galère j'essaie de pas abîmer de rester bien droite sur sur mon pli bon c'est du cardstock qui tient la route quand même donc ça ne se déchire pas du tout quand on quand on marque son pli vous pouvez le plier dans un sens et dans l'autre il va pas se déchirer donc là on commence à un petit peu à voir apparaître les pochettes donc vous avez des pochettes vous avez des rabats vous avez des rabats qui sont celui là il va venir s'articuler donc c'est le petit morceau qu'on avait découpé il vient s'articuler voilà sur le bord gauche au milieu c'est un rabat en haut et en droit et en bas pardon et à droite et une pochette et à l'arrière j'ai mis le petit rabat pour faire une pochette également donc là je vais venir coller au double face mon rabat c'est ce qu'il ya de plus simple ça tient bien mettez bien votre double face du bon côté là où vous allez plier moi j'aime bien toujours glisser mon rabat à l'arrière mais on peut très bien glisser direct au dessus en fait et puis après avec un papier de matage on voit pas du tout le comment dire la petite languette du rabat donc je j'articule bien je vois si tout rentre et je vais venir recouper un tout petit millimètre parce qu'en fait le la pochette elle gêne dans le pli du mini dans la tranche donc je viens juste le retailler d'un millimètre pour que ça ne gêne plus à la fermeture du mini donc voilà je reteste c'est bon ça passe pareil cette pochette je vais la fixer au double face donc c'est toujours mon double face de chez lillipot de colle celui là c'est le c'est le 6 mm donc vous venez coller vous venez poser votre double face sur deux bords de votre pochette et ensuite il n'y a plus qu'à la rabattre sur la partie inférieure je préfère utiliser du double face puisque comme je vais glisser à l'intérieur une carte si je mets de la colle j'ai peur que la colle déborde et qu'après ma carte ne puisse plus glisser donc là pour la pochette du bas je refixe donc le même double face donc le 6 mm de part et d'autre et pareil je vais venir rabattre et coller ma pochette comme ça ensuite l'autre pochette au lieu de la laisser à l'intérieur du mini je les rabattues à l'arrière du mini donc pareil je vais venir marquer le centre perforer pour faire ma petite encoche et poser mon double face là j'utilise le petit double face le 3 mm et en fait bon je savais qu'en l'utilisant j'étais pas j'étais pas sûr de mon coup à chaque fois il se décolle je pense qu'il est trop trop fin en fait 3 mm c'est pas assez pour rester collé sur le papier on vient glisser un tag ça se manipule et donc à chaque fois ça se décolle donc finalement à la fin ce que j'ai fait comme ça n'arrêtait pas de se décoller j'ai collé un sur la partie basse un double face 6 mm et en fait ça me fait une pochette mais vous verrez sur la présentation finale en tout cas là il est collé du double face 3 mm donc voilà on a l'articulation du mini je vais juste retailler mon rabat qui gêne un petit peu pareil dans le dans le pli enfin dans la tranche un petit peu plus épaisse je retaille un petit peu je vérifie que rien ne dépasse et voilà on a la structure de notre mini donc je vous montre les photos je les ai retaillé mais en fait à la base c'était des 9 9 par 13 ou 10 par 15 donc j'ai fait une sélection de photos que j'avais j'ai tout un tas de photos déjà imprimé et je voulais un esprit un petit peu botanique puisque c'est le thème de la collection bon je voulais mettre mes loulous évidemment en avant puisque je ne fais des albums que de mes enfants et j'ai choisi différents moments où ils étaient dans le jardin dans la nature voilà pour pour les mettre en valeur je trouvais que les couleurs des photos matchaient bien avec celle de la collection donc une fois qu'on a fait la structure je vais venir prendre dans un carte stock rose je vais couper la page en deux et cette demi page me servira pour faire tous les embellissements du mini ça va être principalement des tags il va y avoir une carte sur laquelle je vais venir coller ma photo 9 par 13 et l'autre petite carte qui va se glisser dans ma pochette alors je vous redonne pas de mesure puisque à chaque fois je vous conseille de remesurer vous sur votre mini en fonction de l'épaisseur de votre double face de vos plis enfin voilà au millimètre près vous venez mesurer vous voyez quelle quelle dimension de carte stock rose il vous faut mais au moins vous voyez un petit peu où est ce que ça se dispose donc j'ai sélectionné donc dans les dyes de chez happy little fox ils ont un petit dail tag qui est vraiment sympa avec une marque de plis en bas j'aime beaucoup ce tag et donc je vais l'utiliser à différents endroits de l'album et notamment pour la fermeture de cet album donc j'en découpe 4 et je garde mes chutes puisque je vais utiliser ces chutes pour le projet suivant donc voilà le premier tag il sert tout simplement à maintenir le rabat le deuxième tag il me servira pour attraper ma pochette donc je viens juste lui couper la tête et je garde la partie du bas pour glisser avec mon premier tag donc là je viens coller directement au centre et puis je laisse poser la colle pour qu'elle sèche bien et que quand on manipule le tag ça ne se déchire pas voilà l'idée c'est que là où il ya un petit tag on peut venir tirer alors là ça va être mes tags pour la fermeture d'album je vais tracer deux marques de plis qui sont distantes l'une de l'autre de 6 mm donc vous tracez un premier pli vous décalez de 6 mm et vous retracez un deuxième pli je vous mets pas de mesure puisque en fait l'intérêt c'est juste de vous dire que l'épaisseur fait 6 mm et après vous vous posez votre premier votre deuxième votre premier votre première marque de plis où vous voulez en fait et je vais venir les insérer en les coller à l'arrière du mini et je vais me caler en fait avec les hauteurs de mes petites pochettes pour que ce tag il soit positionné au milieu de la hauteur de la petite pochette alors là si vous comprenez ce que j'ai dit c'est que vous êtes fort en fait j'ai repéré ma pochette mon tag fait quatre centimètres de haut et donc voyez j'ai retracé un trait deux centimètres au dessus deux centimètres en dessous et mon tag est centré par ma pochette j'espère que c'est plus clair bon les images parlent d'elle même je viens de coller à l'arrière du mini je me repère bien mes deux traits donc j'ai fait une marque pour bien repérer le haut et le bas de montag et voyez ça que je voulais vous expliquer c'est qu'il est bien centré par les petites pochettes donc voilà je mets toutes mes petites cartes mes inserts donc la chute du tag je la garde pour le moment et voyez ça coince dans le pli donc ce que je vais faire c'est que je vais vraiment retailler au plus près de mon trou pour garder cette fonction de tag mais vraiment pour pas que ça gêne dans le pli finalement je le fais à la règle et au ciseau parce que c'était trop j'avais peur de de casser en fait ce trou de de le déchirer donc je préfère faire ça à la règle et au cutter même vous voyez vous l'enfoncez bien et normalement quand vous fermez ça ne doit plus gêner dans le pli ça gênait encore un peu il me régé un tout petit millimètre de marge donc j'hésite pas et je le coupe on réessaye normalement ça passe voilà donc votre structure est fait avec une page 30 30 une demi page pour faire vos interactions vos tags et ensuite on viendra juste décoré avec les papiers de collection on range un petit peu son bureau sinon c'est vide le bazar alors j'ai préparé à l'avance des embellissements donc j'ai les puffy stickers et j'ai les transferts d'ailleurs ce sont mes chouchous mais j'ai aussi fait des tamponnages j'ai fait des tamponnages à la versafine noire que je viendrai mettre en couleur à l'aquarelle et j'ai fait des tamponnages directement dans les couleurs de ma collection donc là j'ai fait ma sélection parmi tous mes tampons de chez happy et pareil parmi médaille de découpe je vais regarder ce que je vais utiliser après pour la déco là les transferts c'est top ici j'adore et voyez j'ai utilisé mes pattes d'encre de chez stampin up puisque je peux tamponner avec et là j'ai pris un combo de couleurs qui était vraiment accordé avec les couleurs de la collection ensuite je vais venir regarder mon papier parce que il faut que j'en garde pour un deuxième projet donc cette feuille là avec les là je la mets de côté directement puisque celle ci je vais la garder pour faire une page 30 30 ou non une page mais je n'ai pas encore les dimensions en tête bref donc là je regarde un petit peu dans mon papier de collection ceux que je veux mettre en valeur dense et en fait j'ai préféré les mater sur du papier blanc pour que vraiment la transition entre mon papier de collection et mon papier carte stock se fasse mais je trouve que tout de suite ça veut ça met vraiment en valeur les les papiers de la collection et j'aime beaucoup ce système alors pour ma pour ma couverture je suis venue mettre en couleur des tampons donc le combo de couleurs si ça vous intéresse pour celles qui auraient les pattes d'encre de chez stampin up j'ai choisi le juste jade et riche raisin pour les verts et sorbet sucré et rose rococo pour les roses donc je viens déposer sur mon tapis en téflon et ensuite je vais venir faire de l'aquarelle de façon classique d'abord je mouille mon papier parce que la surface est quand même grande et je voulais utiliser la technique des fusions je voulais que mes couleurs elles fusent entre elles et je voulais que ce papillon il est le combo de couleurs sur ses ailes donc je commence par une base verte foncée et ensuite aux extrémités mon vert un petit peu plus clair qui tire d'ailleurs sur un vert jaune j'aime beaucoup ça ça fait vraiment très très lumineux c'est sympa comme couleur j'aime beaucoup donc je travaille en symétrie mais bon on pourrait décider de pas le faire pour moi les couleurs d'un papillon elles sont symétriques donc j'ai fait au plus réaliste mais on pourrait très bien partir sur de l'abstrait et ne pas jouer sur la symétrie et pour les ailes arrière donc pareil je mouille mon papier et je pars cette fois ci sur le rose donc un rose rouge et ensuite j'étire avec mon rose un rose je vais dire un vrai rose quoi pareil je travaille j'ai fait une petite bête sur mon bureau je sais pas d'où elle sortait je travaille la symétrie donc je pose les mêmes couleurs et je viens juste à la jonction des deux roses reprendre ce vert donc c'est le vert riche raisin qui est un vert un peu avec beaucoup de jaune dedans et qui apporte de la lumière je trouve sur les ailes du papillon il est vraiment très 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 beau ce papillon il est majestueux il est grand comparé à tous nos tampons qu'on pourrait avoir et du coup je trouve qui par sa taille il devient majestueux j'aime beaucoup ce papillon donc j'oublie pas de de mettre de l'aquarelle sur son corps et je le laisse sécher pour mes feuillages je pars de ma base verte clair donc c'est le vert foncé et aux extrémités des feuilles j'utilise mon vert donc c'est toujours le riche raisin là le vert avec un peu de doré dedans et je laisse fuser mes couleurs j'accentue la base de mes feuilles et je passe ensuite à ma fleur ma fleur je la fais en rose et je garde une réserve de blanc à l'extrémité des pétales j'ai bien aimé garder ses réserves de blanc puisque le cardstock est de couleur mon papier de collection est très très coloré et ce blanc du coup ça vient apporter de la lumière sur sur le projet donc j'ai préféré garder une réserve de blanc à l'extrémité des pétales donc je vais vous montrer comment j'ai monté ma page donc je pose d'abord mon papillon qui prend toute la place et ensuite je viens coller mes embellissements et j'avais fait une petite étiquette avec un petit sentiment que j'étais monté que j'ai des oeillets sur mon tag pour faire la fermeture de mon mini à l'arrière j'ai rien mis mes photos je les ai collé avec ma colle tombeau je réfléchis ah oui j'ai utilisé les transferts je vous ai pas montré en vidéo comment les utiliser je les montrerai sur l'autre projet j'adore c'est génial j'en ai mis sur les photos j'en ai mis sur les papiers de collection sur une aquarelle ah vous voyez c'est là la pochette je vous disais j'ai pas retiré mais j'utilise pas mon double face de 3 mm et j'ai remis juste un double face en bas pour maintenir ma pochette et vous voyez sur ma photo j'avais mis le transfert c'est trop trop beau là mes deux tags je les ai pas décorés je verrai les chutes à la fin de tous mes projets pour les décorer donc mes photos à l'intérieur de mon rabat une petite carte PL toute petite carte que j'ai utilisée avec un daïe de découpe de chez Happy et que j'ai découpé sur du papier blanc aquarelle voilà à l'intérieur pareil avec ma petite photo carré qui était une photo 10-15 et en fait j'en ai fait une photo portrait enfin j'ai pris le portrait que j'ai découpé en photo carré donc maintenant je me prends plus la tête je développe des 10-15 et après je les adapte à mon projet ma grande photo 10-15 que j'ai retaillée et ici une petite carte que j'ai mis donc une petite scénette vers sa fine et aquarelle et le transfert pour faire le titre en bas pareil une petite scénette avec des polas et donc voilà pour ce mini avec une seule feuille 30-30 donc un joli mini où on peut y mettre facilement 6 photos donc quand même une bonne capacité pour un petit mini donc voilà pour ce premier projet et je vous dis moi à bientôt pour le second projet on refera de nouveau un mini album cette fois-ci avec une petite spécificité mais voilà on découvrira ça ensemble donc j'espère que ce projet vous a plu vous allez le reproduire et surtout n'hésitez pas à le partager sur le groupe Facebook les kits de Corine vous pouvez me taguer comme ça moi je pourrais après mettre des commentaires si je ne vois pas les publications donc voilà n'hésitez pas à partager à venir échanger sur le groupe c'est avec grand plaisir que je viendrai échanger avec vous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye je vous dis à bientôt